Et ce qui témoigne de nos critères légendaires qui caractérisent le peuple d'Ida à travers même fils, M. Samy Merit, digne fils actuel de la commune de La Cota, grand bâtisseur de La Cota moderne. Il est important de dire, à hauteur de moi, que les personnes encore moins d'une commune technique, religieuse ou politique, ne peuvent dire le contraire de cette affirmation. Oui, M. le maître en commune de La Cota, Samy Merit, ne vit pas avec les communautés de La Cota. Le maître Samy Merit, digne dans la population de La Cota, il est au cœur de la dépopulation de La Cota. M. le maître Samy Merit ne fait aucune différence entre ces populations, en témoigne des grands jambes de développement AGV, sur un cours et à venir. Présenter quelqu'un d'autre qui n'a aucune expérience en matière de gestion communale à la tête d'une municipalité, c'est un maître enveilleux qui développe pas si bien Samy Merit a été le maître Samy Merit, qui est d'ailleurs bien apprécié par toute la population. Alors, il se pose à nous quelques questions et nous nous perdons à protéger. Est-ce que nous pouvons être délibérés de bloquer le développement de La Cota, car on fait l'héritage humiléreux et galérien que nous ont laissé les maires, qui se sont succérés à la tête de cette commune ? Est-ce que de cette façon que nos présidents sont délibérés, qui vivent sur notre sang ancestral, gratuitement offerts par nos parents, ont dit que j'essaie de nous remercier ? Et la question se pose, est-ce qu'il y a une volonté affichée de faire de nous un peuple inexistant, alors que nous savons tous que le topoline, La Cota vient de l'élection d'Hidalgo, c'est-à-dire qu'il y a des éléphants là, en d'autres termes, des éléphants. Oui, La Cota a été, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'héritage d'acteurs, de fraternité d'amitié, qui a offert des armoiries à la Côte d'Ivoire. Comment peut-on résonancement imaginer, éteindre la culture, l'intervention ? Sinon, comment comprendre que les autres choix, en santé nationale et au Sénat, sans agriculture, nous voulons dire que nos représentants qui aient d'autres étudiants, pratiques de cette décision, ont été choisis de façon potentielle par le Côte d'Ivoire de l'État. Ce choix a été fait à toute fraternité et non par faiblesse. Nous aurions donc pensé, raisonnablement, peut-être trop naïfement, que nos frères avec lesquelles nous vivons, un parfait serbiose aura eu la fraternité et la juste mesure de nous laisser à nous, par le Côte d'Ivoire, la légitime possibilité d'occuper ce seul professeur contre le Côte d'Ivoire. Mais, pour ne pas décontrater, contre toute attente, que la direction du FDR, par des critères de légitimité, dont lui seul a été sécré, 20 fins de choix, désormais. Oubliant que notre main à pied, avec résonnement au fait à la victoire, au FDR, oblige à les populations de la région à avoir une vision tropeuse de leur bonheur de l'univers à la victoire, décontent, l'adage dit, on n'écrase pas, qu'ils sont prêts. Alors donc, pourquoi vouloir changer, coûte que coûte, et de son temps injustifier, notre main, ça nous plairie, que là, au pays, à quel objectif ? Est-ce que vous décrocédez de tout ? Est-ce que vous démontrez l'incapacité de Côte d'Ivoire de se prendre en charge, alors que, sans une vie, Samy Meri, à quelle main de Dakota en a démontré tout le contraire ? L'achète volontaire délivrée de créer le déconne à Dakota, et dresser les populations les unes contre les autres, en ne posant quelqu'un qui suit déjà d'un mandat électrique à lui, au fait, à l'incapacité d'Ivoire. Pourquoi aller contre la volonté de la population de Dakota en général, et du taux de l'incapacité particulier, qui se reconnaît en son mère, Samy Meri, et se rejouent des actes importants, à partir de son mandat ? Nous, population de Dakota en général, nous nous expliquons en particulier, disons non, non, et non, à cette imposture positielle, car elle est de l'activité, à partir de la dignité de toutes les deux. On ne l'échange pas, il est un égal, toute la Côte d'Ivoire avec les hommes de Dakota reconnaissent les mérites de son mère, M. Samy Meri. Alors, pourquoi un tel achat, n'importe qui notre région, pourquoi un tel mépris du pays 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 ? Nous, notre entière reconnaissance et notre soutien est défaitif à M. le maire Samy Meri. Pour le défaut par leur commune et leur bonheur, le choix de population de Dakota pour l'adoption de la communauté du pays du pays du pays du pays du pays du pays du pays. Pour le bonheur, c'est le développement, la paix, la sécurité, la cohésion, la modernisation de Dakota, la protection de Dakota en général, et le peuple en particulier, M. le Président. Vive Samy Meri au cœur de l'adoption du pays 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 du pays.